Je suis Azura, une incarnation du génie. Mes ancêtres ont été forcés de quitter le cœur de la Terre, contraints de vivre dans la lumière de ce vaste monde. Bien sûr, nous avons réussi. Nous surmontons toujours les épreuves qui nous sont imposées. Grâce au golem au portail et au cristal des arcanes, nous avons établi notre domination sur cette Terre et l'avons faite nôtre. Nous ne bougerons désormais plus d'un pouce, ni pour les dragons, ni pour qui que ce soit. L'étude de l'alchimie éternelle démontre que toute chose dans ce monde est interconnectée. Je me consacre à l'étude de l'interconnectivité et des relations. J'appartiens à l'université de la synergétique. Les coteries de la synergétique étudient la cohérence fondamentale, que beaucoup survolent, mais que peu exploitent. Ma réussite a un impact positif sur ma coterie, qui m'assiste de plus belle, et me permet d'améliorer encore mes résultats. C'est la synergie. Je viens d'être prévenu que des golems défectueux, enfin les miens bien sûr, se met la panique dans toute la jungle. D'où ce que ces crétins à l'extérieur de nos murs peuvent casser, je le répare. Et ce faisant, je me fais un nœud. Un jour, j'établirai la carte de toutes les interconnexions qui nous lient les uns aux autres. Ceci est mon histoire. Ceci est encore une autre histoire. Bonjour à tous, c'est Nicolas Chetille, et aujourd'hui je vous présente la zone tutorielle des Azuras. Donc ce personnage est un Azura nécromant appelé Nico le Boyau Rouge. Cherchez pas à comprendre. Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin si, je sais ce que ça veut dire. Mais bon, ça serait long à expliquer. Bref, donc, voilà le petit Azura. Le petit Azura nécromant, une race très hautaine, comme vous pouvez le voir sur la cinématique d'attraction. C'est une race très hautaine. Mais ils sont très marrants aussi. Alors, il n'y a pas de cinématique, je pensais qu'il y en avait une. Pourquoi on est là ? Allez, nécromant, je ne connais pas. Là, c'est en même temps que vous. Ici, le seul truc que je connais, c'est la touche F1 qui est là. C'est l'un seul de mort. Une fois que cette parabètre verte sera remplie, en fait. On pourra passer dans un autre. C'est un code, j'appelle ça l'un seul de mort. C'est un test pour évaluer notre réactivité d'ensemble. Vous avez tous échoué. Hop, cinématique. Ces golems ne sont presque jamais défaillants. C'est le chaos total ici. C'est inacceptable. Qu'est-ce qui se passe ? À votre avis, ces golems sont devenus fous. Zodja pense que quelqu'un les a trafiqués. Et par quelqu'un, elle entend l'enquestre. Zodja se trompe rarement. Ne lui dites pas que j'ai dit rarement. Si c'est bel et bien l'enquestre, alors elle va avoir besoin d'aide. Où puis-je la trouver ? À la porte défaillante d'où sortent ces golems fous. Elles disaient pouvoir sentir leur présence de l'autre côté, qu'ils se moquaient de nous. Pas pour longtemps. Je vais aider Zodja à régler le problème à la source. Merci pour l'information. Alors Zodja, c'est donc l'héroïne principale Azura qui va nous accompagner comme tour comme le showcase d'intagré pour les humains. On va y aller. On va débloquer toujours les trois premières compétences. On va essayer de trouver des méchants de l'homme. Ah, là je vais lancer la seuil de mort au prochain monstre qui apparaît. Voilà. D'accord. Il y a un portail Azura à passer. Est-ce qu'il y a d'autres golems ? Ce serait bien. Ah, là, non, derrière. Ah, si, voilà. Voilà. Hop. La seuil de mort. Voilà, on passe sur la seuil de mort. Et là, je ne connais pas. Donc apparemment, c'est aussi pour débloquer les compétences. Donc on va venir. On va faire la seuil de mort. Donc la barvette. La bar verte, pardon. Allez-y, frappez-moi. Ça va me réveiller depuis. Oh, imbécile. Il ne faut jamais contrarier l'encaisse. Ah, au cas où, l'encaisse, c'est vraiment les... Comment dire, c'est comme les bandits, mais côté Azura, c'est une faction qui... Séquence d'activation interrompue. Le nombre deνres ont le choix. on a l'attributé. Le regard d'activation. On a l'attributé. On a l'attributé. On a l'attributé. On a l'attributé. C'est vrai, c'est ça la plus. Et conséquence d'activation interrompue. Vous avez l'air un peu bizarre. Attendez. Il y a un autre invité à votre fête de la victoire. On dirait que notre invité d'honneur est là. A bâti. Donc voilà, on affronte un Gundam. Non, c'est un peu typique ce jour. Ça ressemble à un Gundam. On peut avoir à peine un Gundam. Il a dégating au bras. Ça s'est déporté fort. Ah, un Gundam. Faites-moi ce qu'il dit. Ne vous accrochez pas comme ça. On va. On va. Encore un tirard. Il y a des efforts. Il y a des efforts. Un peu plus le temps on va. On va la mettre dans un espace. Tout de suite. On va la mettre dans un espace. On va aller dans le bras. Il y a des efforts. Un coup sur la carte. Un coup sur le cas. Un coup sur le cul. Un coup sur le bloc sur le feu. Protocole décroche sur les오irs. Et voilà, on a détruit un Gundam. Hum, magnifique. Tiens, bon voilà. Je vois que votre épiderme n'a pas souffert. Bien sûr. Il me faut plus d'un golem géant et déchaîné de l'enquestre pour obtenir le meilleur de moi-même. Hum, modeste en plus. Vous méritez le respect, si vous voulez mon avis. Les côteries des abords de la ville se damneraient pour avoir l'aide d'un inventeur aussi talentueux que vous. Demandez autour de vous. Rendez-vous indispensable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Merci. Bon ben voilà. On a fini le tutoriel Azure. Toujours ce problème de serveur de débordement parce qu'on est, j'enregistre ça, on est mardi, non mercredi. Et même après bientôt une semaine de, bon le jeu est sorti hier, mais après une semaine d'accès anticipé, on a toujours ce problème de serveur de débordement. Et dans ma guilde, il y en a beaucoup qui râle. Parce que le problème avec les serveurs de débordement, il y a plusieurs serveurs de débordement. Et si moi je suis sur un serveur de débordement et un autre gars de ma guilde est dans le vrai serveur, on ne peut pas se rejoindre, on ne peut pas jouer en même temps. Voilà, c'est juste le problème qu'il y a pour le moment. Sur ce, je vous laisse. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada